Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du DVD Avalaf Volume 4 distribué par Walt Disney et sorti en magasin le 14 juin 2011. Avalaf Volume 4 contient cinq classiques de dessins animés avec Mickey Mouse et ses amis qui sont vraiment restaurés pour l'occasion. C'est en réalité le même principe que le volume 3 que j'ai critiqué précédemment. Et les dessins animés qu'on retrouve sont Mickey Down Under, Hawaiian Holiday, Trailer Horn, Out to Swim et Pluto's Surprise Package. De plus, comme l'édition volume 3, chacun des dessins animés contient la version originale plus une version remixée qui est plus courte. Et personnellement, la version remixée pour moi offre, comme je l'ai mentionné auparavant, rien vraiment d'intéressant. Donc, la version d'origine est pour moi la version que je préfère. En plus, on a une section qui s'appelle Blam avec trois courts montages, soit plage, chasse au renard et hockey qui présentent une série d'accidents ou de cascades avec les personnages de Disney. Et on a également une section qui s'appelle Remix qui présente la chanson Play My Music des Jonas Brothers avec de vieux extraits de dessins animés de Mickey Mouse. Les dessins animés sont disponibles en anglais, français et espagnol stéréo pour les dessins animés originaux et 5.1 pour leur version remixée. Les sous-titres sont disponibles, quant à eux, en anglais, français et espagnol avec une image plein écran 1 sur 33. Le seul contenu supplémentaire qu'on retrouve sont des bandes annonces, comme à l'habitude sur les DVD de Disney. Donc, le DVD Avalaf Volume 4 contient très peu de contenu pour justifier son achat, qui est assez dispendieux, qui est au taux des 20 $. Je trouve que pour cinq dessins animés, ce n'est pas donné. C'est le même cas aussi que le volume 3 de la série qui contenait autant de contenu. L'avantage, par contre, est que la piste sonore française est maintenant disponible sur ces dessins animés qui sont des classiques. Un DVD pour les grands fans ou pour les jeunes enfants qui sont bien sûr le public cible avec ce DVD. C'était Sébastien, je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.